bonjour c'est bien ici oui oui entrez ah mais attendez vous êtes là pourquoi bah je souhaite m'inscrire je souhaite m'inscrire pourquoi êtes-vous au chômage alors en fait si vous voulez avant je faisais des vidéos boutiques sur fort night battle royale du coup c'est un jeu un petit peu phénomène actuellement dans le monde et pourquoi avez vous décidé d'arrêter ce travail bah alors en fait c'est vraiment super bizarre que ce qui est arrivé c'est que si vous voulez en fait on a un trou noir qui a aspiré le jeu et du coup en fait ça fait qu'actuellement il ya plus de boutique donc je peux plus faire mes vidéos boutique donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens m'inscrire au pôle emploi ya un trou noir qui a inspiré mon travail qu'est ce que tu comprends pas là dedans attention les gars flash à faut regarder ce que pick up vient de tuiter il ya une légende qui dit qu'à 500 mille abonnés et pick up a remet fort net en place et que la goule sera dans la boutique bon aujourd'hui les gars nous avons besoin de faire un bilan un bilan de quoi un bilan de ce qui s'est passé hier parce que du coup c'est vrai que hier il s'est passé des dizaines de trucs on était tous en furie on était tous surexcités mais du coup qu'est ce qui s'est passé tout simplement hier on va faire un petit résumé mais surtout qu'est ce qui va se passer par la suite puisque du coup forcément l'événement n'est pas encore terminé et il va encore se passer je pense de nombreuses choses alors du coup vous allez voir qu'on a déjà pas mal de piste pour cette petite vidéo mais surtout une théorie de malade mental par rapport à une explosion de comètes qui s'est passé en 1972 qui pourrait avoir un rapport direct avec ce qui vient de se passer sur fortnite battle royale et vous allez voir que je ne rigole absolument pas du tout voilà du coup vous l'aurez compris on va faire un petit bilan aujourd'hui alors je tiens juste à vous dire avant que la vidéo commence que je tourne cette petite vidéo actuellement à 13h pourquoi parce que tout simplement j'aurais bien voulu live ce soir mais je ne suis pas du tout présent alors du coup vous savez voir qu'on va continuer les live tout ça partir de demain parce qu'à mon avis demain ce sera pas encore terminé mais du coup il faut quand même savoir voilà je fais cette vidéo à 13h donc il est possible que certaines choses que je vais dire dans cette vidéo soit déjà réalisé jusque ce soir il est possible que certaines théories ne soient plus du tout volables ce soir donc je pense que vous voyez totalement ce que je veux vous expliquer voilà du coup hier l'event qui s'est passé alors forcément les gars c'était la fin du premier chapitre de fortnite alors du coup pour tous les personnes qui ne sauraient pas voilà la saison 1 à 10 ça représentait le premier chapitre ou la première portion de fortnite et donc là maintenant on va passer au deuxième chapitre alors du coup clairement l'événement qui arrivait hier c'était un truc de malade franchement on peut pas dire le contraire épigame c'est clairement balade ils nous ont fait un event à la hauteur de nos espérances bon malgré qu'il y a eu quand même pas mal de petits problèmes il ya pas mal de personnes qui ont pas forcément réussi à se connecter dans le mode de jeu spécial pour l'événement il ya pas mal de personnes qui ont été déconnectés en plein milieu de l'événement alors moi personnellement je n'ai pas du tout ce problème donc heureusement entre guillemets étant donné que j'étais en live et du coup c'est vrai que bon voilà étant donné qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui voulaient assister à l'événement c'est vrai que les 5 murs ils n'ont pas forcément suivi d'ailleurs donc ça c'est vraiment un petit point négatif un petit peu dommage quand même mais qui s'attendait à ce qu'on ait autant de choses bat simplement qu'il soit lié dans fortnite battle royale parce que clairement les gars cet événement qui aurait pu prédire que cet événement allait se dérouler de cette manière enfin je veux dire voilà on le savait il y avait pas mal de choses qui étaient sur la carte nous laisser penser comme quoi l'événement l'être vraiment bas de niveau de malade mental mais du coup qu'est ce qui pouvait nous laisser penser comme quoi tous ces éléments allez bah du coup être relié de cette manière donc franchement au niveau de l'event c'est un masterclass de la part des pigames il n'y a absolument rien à redire là dessus seulement regardez on a un petit détail qu'on peut voir légèrement sur cette petite vidéo regardez bien du coup comme vous le savez à la fin de l'event pas en gros à la fin de l'event celui qu'on a fait hier on a eu du coup une petite cinématique on a été totalement absorbé par le zéro point donc du coup le point zéro qui était à loot like et regardez bien sur la petite vidéo le petit extrait qui est passé normalement en gros vous avez dû voir en bas à gauche on a le cube mais du coup le cube lui est resté de manière totalement externe à l'événement c'est à dire qu'en gros on a un événement on a utilisé simplement la grosse météorite là et les différentes failles qui étaient dans le ciel ainsi que le point zéro mais du coup le cube quant à lui il est resté totalement inactif et ne nous a pas servi pour l'event donc forcément c'est pour ça je dis que l'event n'est pas encore terminé et vous allez comprendre par la suite pourquoi le cube a forcément joué un rôle donc parallèlement pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément eu la possibilité de voir l'event ils ont forcément eu la possibilité normalement de voir celui là alors du coup faut savoir que parallèlement à l'event qui est en train de se dérouler sur fortnite battle royal on a eu du coup cet event qui s'est passé dans les menus donc en gros toutes les personnes qui étaient dans les menus même actuellement si vous vous connectez en gros vous avez cette petite cinématique qui arrive où vous êtes directement absorbé vers le zéro point donc en gros comme si on terminait tout simplement l'event mais vers sur dans les menus donc il y a pas mal de détails déjà qui peuvent nous laisser penser comme quoi c'est totalement volontaire la part d'épigame étant donné qu'en haut à droite au niveau des débuts qui a marqué et que des petites conneries comme ça des petits détails mais du coup c'était totalement volontaire donc du coup en gros voilà on a eu deux ivott bien séparés donc du coup le principal c'était vraiment l'événement ingame et le second c'était un petit événement dans les menus mais du coup vous voulez savoir que l'événement hier a clairement pété absolument toute la concurrence puisque bon ok moi j'aime bien critiquer fortnite j'aime bien critiquer épigame mais faut quand même savoir que hier sur youtube il y avait plus de 4,8 millions de spectateurs sur twitch plus de 1,7 millions plus du coup toutes les personnes qui étaient directement sur fortnite afin de pouvoir suivre l'événement donc du coup l'événement il a été suivi par je pense au minimum 12 à 13 millions de personnes donc c'est clairement un truc de malade mentale l'audience que fortnite a réussi à réunir hier soir suite à l'event mais du coup nous on s'attendait à quoi nous on voulait en gros faire l'event de malade mentale genre on voulait l'event que pigame a fait et après on voulait au moins un petit teaser pour la saison 11 au moins un trailer pour la saison 11 le passe de combat pour la saison 11 quelque chose un détail un truc un signe même le signe joule si épigame avait fait le signe joule ça nous aurait fait un signe ça nous aurait fait comprendre quelque chose là on n'a pas eu de signe bordel épigame ils ont fait un event ils ont réussi à avoir une audience de malade mentale comme jamais ils nous pendant un événement et puis après ils font quoi ils nous mettent un trou noir alors les gars la question le trou noir à quoi il va servir là je suis très très calme mais en vrai sachez que j'en ai totalement marre déjà c'est tellement illogique dans le sens où vous connaissez les bails les jours où épigame fait le plus d'argent c'est soit quand il ressort vraiment un ancien skin qui est très 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 rare genre si par exemple aujourd'hui il ressortait la boule ou quoi mais c'est clairement je pense les journées les plus rentables quand il faut un tout nouveau passe de combat donc clairement imaginez déjà bon il ya forcément énormément de personnes qui achètent les passes de combat pendant la saison 7 8 9 10 tout ça mais imaginez un petit peu là l'audience qui était présente pendant tout l'event c'est juste après l'event épigame avait sorti le passe de combat il aurait forcément eu je pense même carrément des millions de personnes qui auraient acheté le passe de combat directement juste après l'event ça les gars c'est de totalement indéniable personne ne peut me contredire là dessus c'est clair et net que épigame aurait fait un chiffre d'affaires de malade mais du coup épigame cette nuit n'a même pas fait de boutique alors du coup on a parlé un petit peu dans l'intro épigame n'a pas sorti de boutique alors que je pense que c'était clairement l'une des boutiques qui pouvait leur faire gagner le plus d'argent pourquoi pourquoi en gros épigame prévoit tout ça pour au final ne pas nous mettre de choses en rapport avec la saison 11 ou encore de boutique bon en tout cas du coup à côté de ça comme je vous ai dit tout à l'heure on a un trou noir qui est apparu donc du coup le fameux trou noir qui est actuellement en train de sévir depuis plus de 15 heures au moment où je tourne cette vidéo mais du coup ça fera 24 heures que normalement ils seront en train de sévir au moment où la vidéo sortira si ça a pas encore bougé qu'il n'y a pas encore eu de changement mais du coup en gros il faut savoir qu'au fur et à mesure voilà que l'on avance dans le temps le trou noir nous a fourni quelques petites informations donc notamment des chiffres qui sont apparus de manière un petit peu aléatoire voilà donc en groupe c'était toutes les heures ou toutes les deux heures si je dis pas de bêtises et du coup en fait ces chiffres nous ont donné un message du coup ça a été relié directement à un message qui vient du visiteur alors du coup le message c'était je n'étais pas seul les autres étaient en dehors de la boucle ceci n'a pas été calculé le moment est maintenant inévitable donc le moment qui est inévitable je pense que c'est toujours l'histoire du zéro point donc le zéro point qui doit normalement à un moment donné exploser faut savoir aussi qu'on a trouvé dans les fichiers de jeu hier du coup comme quoi à 23h07 donc hier encore une fois on avait un event qui a été trouvé dans les fichiers de jeu qui s'appelait comme quoi kevin le cube dit bonjour alors déjà vous trouvez pas que c'est vraiment hyper bizarre puisque du coup comme je vous ai dit juste avant le seul truc qui est resté vraiment à part dans cette petite even face même ce gros event si je peux dire c'est le cube donc du coup en gros on a eu absolument tout qui a été utilisé la météorite la fusée les files et au point la seule chose qui n'a pas été utilisé c'est le cube et comme pas ça dans les fichiers du jeu on trouve comme quoi on doit encore avoir un event en rapport avec le cube alors déjà ça c'est vraiment hyper bizarre mais vous allez voir qu'il ya encore quelque chose de plus bizarre après mais du coup ce qui est d'autant plus troublant c'est que comme vous le savez là actuellement en gros on est on est bloqué bat simplement avec ce trou noir mais du coup ce trou noir c'est parce qu'on a bel et bien été attiré on a tout simplement été attiré aspiré par le zéro point donc du coup comme par hasard en gros là on est actuellement dans le point zéro si je puis dire un petit peu comme ça pour faire vraiment un dessin un petit peu plus simple et pour que tout le monde puisse comprendre et du coup comme par hasard un moment donné on va forcément en sortir du zéro point puisque du coup comme ils ont dit juste avant il faut attendre le fameux moment qui est inévitable donc forcément moment donné on va sortir du zéro point et je pense qu'on aura du coup l'événement final en gros voilà l'événement qui va clôturer ce premier chapitre de fortnite en rapport avec le cube puisque du coup epigame n'a pas fait revenir le cube pour rien ça les gars on est bien d'accord tout le monde le pense donc du coup pour en revenir pour toutes les personnes qui se demandent un petit peu la théorie donc je vous ai un petit peu spoil tout simplement l'introduction il faut savoir que en 1972 donc plus précisément le 11 novembre on a tout simplement la plus grosse étoile qui était du coup la plus proche pas tout simplement de notre terre elle se nommait orion qui a explosé donc apparemment les gars on est bien d'accord que moi je tire mes informations de google et tout j'étais pas clairement en 72 j'étais pas encore né mais du coup apparemment il faut savoir que les images qui étaient produites bas tout simplement suite à cette petite explosion donc en gros les images qu'on peut être observé c'était un petit peu des images similaires aux trous noirs qu'on est actuellement ben tout simplement en train de voir alors du coup est ce que c'est un lien direct avec l'événement ben c'est vrai que c'est un petit peu difficile à dire mais tout en sachant quand même épigame aime vraiment bien faire voilà des petits points communs entre des événements qui se sont passés en vrai et des événements directement en jeu alors du coup avant tout simplement est ce que c'était vraiment le but recherché par épigame et franchement à mon avis ils n'ont pas fait ça par hasard et c'était clairement prémédité il y avait clairement un objectif avec ce fameux trou noir parce que franchement épigame ne peut pas nous faire un trou noir ne peut pas nous faire toute une hype comme ça pour au final ne rien faire que derrière ça on est bien d'accord là dessus et enfin les gars la très très mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui ne le sauraient pas faut savoir que sur le forum d'épigame à la base des bases on avait trouvé comme quoi on aurait normalement eu accès à fortnite à partir de mardi 15 donc en gros à partir de demain et il faut savoir que la date a été repoussée du coup à jeudi 17 alors là potentiellement on peut ne plus du tout avoir accès à fortnite avant le jeudi 17 on est bien d'accord c'est totalement abusé donc franchement à voir ce que épigame a préparé mais comme vous le voyez on a vraiment une tonne d'informations qui traînent qui circulent actuellement c'est vrai qu'il est encore très très difficile de pouvoir faire le lien avec tout ça de pouvoir vraiment très très clair en tout cas voilà moi je pense qu'au niveau de toutes les informations que je voulais vous donner aujourd'hui je suis plutôt bon alors du coup n'hésitez pas à me donner vous votre avis dans l'espace commentaire par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui qu'est ce que vous en avez pensé de cet événement est ce que vous trouvez que épigame a fait un raté est ce que vous pensez qu'épigame a dû sortir la saison 11 hier est ce que vous pensez que c'est une bonne chose au final qui nous fasse un petit peu patienter donc bref du coup dites moi tout ça dans l'espace commentaire en tout cas voilà les gars vous connaissez les pas si vous avez kiffé la vidéo et que ce n'est pas encore fini n'hésitez pas à poser le petit like aussi n'hésitez pas à vous abonner on approche vraiment à grande vitesse les 500 mille abonnés mais que ça fait pas que ça n'est qu'ils s'abonnent bienvenue à vous moi en tout cas je vous la sais je vous donne rendez vous demain pour un tout nouveau là je vous souhaite une bonne soirée à tous bisous 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 Sous-titrage ST' 501